... Vraiment, une petite tranche de ces 8 temps de vie. Et je voudrais vous lire ce chapitre aujourd'hui. C'est un chapitre qui s'appelle Le Chabot. Vous allez comprendre ce que ça veut dire, Le Chabot. C'est mon anniversaire. J'ai 5 ans. Un grand gâteau est sur la table avec plein de crème. Il manque une personne, mon oncle, le frère de ma mère. Il s'appelle Saman. Il m'offre toujours pour mon anniversaire une fleur, une seule fleur, qui s'appelle Gaule Maria. C'est notre rituel. A chaque anniversaire, une Gaule Maria. J'adore son parfum. Cette fois-ci, il n'est pas. Il ne viendra pas. Il n'y aura pas de Gaule Maria pour mes 5 ans. Le téléphone sonne. Ma mère décroche. Elle écoute et elle ne parle pas. Elle raccroche. Il a été attrapé. Il est en prison à Évin. Il avait sur lui des trappes. Plus tard, quand la police a fouillé chez lui, ils ont trouvé aussi une arme. Il vient d'avoir 19 ans. Des femmes vêtues de noir font la queue pour voir leurs détenus. Des silhouettes noires, silencieuses, des paniers à provision dans les bras. Elles attendent leur tour de visite. Je fais la queue avec ma grand-mère, puis un peu plus tard, je suis assise face à mon oncle. Il y a une vitre qui nous sépare. Je lui parle à travers un téléphone. Il sourit avec effort. Je sais ce que ça lui coûte, ce sourire. Je lui dis que ces hommes barbus sentent mauvais et qu'ils sont moches. Il éclate de rire et se rattrape en mettant le doigt sur sa bouche en signe de silence. Il ne parle pas comme ça ici. Ma grand-mère me gronde aussi. Oh, je m'ennuie. J'ai envie de partir. Je déteste cet endroit. Mon oncle est dans une cage gardée par des hommes dégoûtants. Je pense à mes jouets que je vais devoir abandonner. Je ne veux pas être comme lui dans cette cage. Je veux aller là-bas. Peut-être que c'est bien là-bas. 2005, Paris, terrasse du café sans serre aux Aves. Il est tard, minuit passée, j'ai 25 ans. Mon oncle Saman est là, assis en face de moi. Ma mère aussi. Il parle sans cesse. Il n'a jamais été aussi bavard. Il a un peu bu. Sa langue se libère. C'est la première fois qu'il évoque la prison. Tu sais, j'ai passé huit ans dans une des pires prisons au Poudre. J'y ai laissé mes cheveux, mes dents, ma jeunesse. Il boit une gorgée de bière. La première année, je partageais ma cellule avec un grand journaliste engagé, dont les écrits étaient célèbres dans les milieux intellectuels iraniens. J'étais si fière de partager ma cellule avec lui. Mais cet illustre résistant avait une drôle de manière. Il regardait chaque matin le même dessin animé à la télévision. Le dessin animé n'avait rien d'exceptionnel, banal, comme il s'en fait tant. Il regardait ce truc avec une assiduité et une concentration imperturbables chaque matin. Il suivait tous les épisodes. Pour rien au monde, il n'aurait raté une minute des aventures de la petite Nouchan. C'était le nom du dessin animé. Un jour, ne tenant plus, je lui demande pourquoi il regarde ça tous les jours. Ça me surprend qu'un journaliste comme lui, célèbre, reconnu, engagé et emprisonné pour ses idées politiques, puisse trouver de l'intérêt à ce stupide dessin animé. Et franchement, oui, je m'inquiète pour lui, car j'attribue cette obsession à une forme de régression. L'homme a levé la tête et m'a fixé du regard. Il a souri. Il m'a répondu lentement. C'est pas un stupide dessin animé. Et je ne régresse pas. Ne t'inquiète pas. Tu vois le personnage de Nouchané ? La petite bouteille qui parle dans ce dessin animé. C'est la voix de ma femme. La voix de ta femme ? C'est son métier. Elle est doubleuse. Elle fait la voix de ce personnage. Et moi, c'est sa voix que j'entends chaque matin. Je suis revenue dans ma série. Et j'ai écrit sur mon petit carnet, Nouchané, pour ne pas oublier. Voilà, donc, je suis née dans cette ambiance, pas forcément possible, mais où il y a toujours eu de l'amour et de la beauté. Ça, c'est important de le dire aussi. Alors, donc, mes parents étaient communistes à leur façon. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils ont souvent pris au pied de la lettre certains préceptes communistes, notamment l'abolition, par exemple, de la propriété privée. Alors, j'enchaîne sur un court passage pour vous donner une idée. La petite fille doit donner ses jouets aux gamins du quartier. Elle n'en a absolument aucune envie. Mais ses parents lui ont enseigné que la propriété est une vilaine chose. Ils ont lu ça dans un livre de Makarenko. Elle ne comprend pas ce que ça veut dire, ce mot, la propriété. Pourquoi je dois donner mes jouets ? Parce qu'on ne peut pas les emporter avec nous là-bas. Mais je ne veux pas. Écoute, c'est beau de donner, tu comprends ? Non, je suis obligée de donner, ce n'est pas la même chose. Je ne veux pas. La mère soupire. Mais bon sang, qu'est-ce qu'on a fait au monde pour avoir une enfant pareille ? Elle ne pige rien au communisme. Encore un autre mot que la petite fille de 5 ans ne comprend pas. Elle se réfugie dans sa chambre et sous une tendre à la fabriquer avec un drap et deux chaises, elle rassemble tous ses jouets autour d'elle et elle leur parle. Écoutez-moi, on veut nous séparer mais moi je ne veux pas. Alors on va rester là, on ne va pas bouger et je vais vous raconter plein d'histoires jusqu'à ce que tout le monde s'endorne. Et alors je vais creuser un trou dans la terre, juste au pied de l'arbre, dans le jardin. Et je ne vous cacherai pas. Je reviendrai vous chercher plus tard. Et je reviendrai vite et on jouera à nouveau ensemble. Je ne fais pas confiance aux autres enfants du quartier. C'est des sauvages, ils vont vous abîmer. Moi je sais prendre soin de vous et je ne vous abandonnerai pas. Bon, j'ai dû quand même donner tous mes jouets. Je tiens à le dire, les cris, les larmes, la dépression, enfin ce fut qu'elle. Alors, ça c'était par exemple une manière de faire et puis ensuite, alors je vais vous lire aussi ce chapitre là parce que ça vous permettra de comprendre aussi jusqu'où mes parents pouvaient aller dans leur engagement. C'est un chapitre qui s'intitule « L'enfant du parti ». Nous marchons tous les trois dans la rue. Je suis assise sur les épaules de mon père. J'ai à peine un an. Un couple et son enfant qui se promènent. Rien de plus mal. À côté de mes couches, dans ma grenouillère, des comptes rendus de réunion du parti d'opposition pour lequel mes parents militent. Mes parents doivent apporter ces documents à une autre antenne située plus loin dans la ville. Mon père avait eu la brillante idée d'enrouler ces documents dans du plastique et de les glisser à côté de mes couches. Il était sûr que la milice n'allait pas exiger de fouiller un bébé. En effet, l'idée était si ingénieuse qu'on peut prêter à d'autres camarades qui devaient accomplir la même mission. Transmettre d'autres comptes rendus à d'autres antennes. J'étais devenue l'enfant du parti. Au grand désespoir de ma grand-mère qui s'arrachait les cheveux en voyant pour prêter sa petite-fille comme une chose et qu'on l'utilisait au service de la politique. C'est qui ces gens, ces inconnus à qui vous la prêtez ? Mais je n'arrive pas à le croire. Vous prêtez votre bébé. Et s'il lui arrivait quelque chose ? C'est votre enfant, bon sang, pas l'enfant du parti. Et je vous répète que c'est ma première petite-fille. Voilà. Alors, en fait, un jour, une lectrice m'a posé la question. Elle m'a dit, mais est-ce que vous estimez que vous avez eu la chance d'avoir eu des parents communistes ? Vous savez, c'est ce film avec Chantal Lascaux. Et bien sûr, bien sûr, mais mille fois oui, j'ai eu aucune hésitation à répondre à cette question. Parce que, effectivement, on peut les taxer d'insouciants, d'irresponsables, etc. Mais j'ai compris, plus tard, il m'a fallu quand même des années pour comprendre le sens de leur combat et de leur engagement. Et une fois que j'ai saisi, finalement, le sens de leur combat, c'est une force qu'ils m'ont évidemment donnée aussi en héritage. Une conscience, en fait, politique qui ne m'a jamais quittée. Donc c'est ça aussi qui est très important. Et c'est pour ça que j'insiste aussi là-dessus. C'est vraiment un héritage précieux pour moi. Alors, dans mon parcours de vie, nous sommes ensuite arrivés, donc en 1986, en France. C'est un exil qui a été compliqué. Mais comme tout exil, qu'il soit politique, économique, climatique, tout ce qu'on veut. Moi, je ne fais pas de distinction, justement, dans les différents types de... Je ne classifie pas les êtres. Quand on parle et qu'on est contraint de partir, on a toujours de la raison de partir. Et donc, c'est un exil qui a été très compliqué. Parce que des racinements, parce qu'une perte d'identité, parce qu'en plus, pour nous, c'était un départ définitif. On s'est dit, ben là, ça y est, on est réfugiés politiques, on ne pourra plus retourner aussi en Iran. Et il m'a fallu, effectivement, 35 ans pour ensuite écrire mon histoire. Alors, c'est un livre que j'ai démarré à Pékin, parce que j'ai vécu 4 ans en Chine, en tant que professeure de français langue étrangère. Et en 2012, je démarre l'écriture de ce livre, que je termine ensuite à Istanbul, parce que je suis partie vivre 2 ans en Turquie, à Istanbul, toujours avec le même boulot. Et donc, c'est un livre qui a été commencé à Pékin, qui a été terminé à Istanbul, et je suis rentrée au bout de 6 ans de vie à l'étranger pour le publier à Paris, en France. Voilà. Donc, c'est un livre qui m'a suivie aussi dans mes voyages, dans mon expatriation, on pourrait dire. Et lorsque je suis revenue, donc, en France, je voulais travailler dans le social. Je voulais travailler dans l'accompagnement et l'apprentissage du français pour un public de réfugiés. Alors, tout simplement, j'ai trouvé une annonce sur le site internet. J'ai postulé, j'ai été prise. Ah non, une alarme ! J'ai été prise. Et donc, c'est là où je me suis retrouvée dans ma travailleur qui est prof de FLE, dans l'accompagnement, comme je vous disais tout à l'heure, des mineurs, on l'accompagnait. Alors, c'est un travail, on me demande souvent si c'est un travail difficile sur le plan psychique. Alors, ce n'est pas difficile pour nous, les salariés, sur le plan psychique, c'est difficile pour les personnes que nous accompagnons, pour les adolescents que nous accompagnons. Il est parfois, effectivement, difficile pour nous de voir à quel point ils sont aussi abîmés par leur parcours migratoire, par leur traversée. Là où moi, je travaille, nous avons essentiellement des adolescents qui viennent de pays africains, comme la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Mali, essentiellement, mais aussi le Soudan, l'Algérie, le Maroc aussi parfois, et le Pakistan, le Pakistan, le Bangladesh, pour la plupart d'entre eux. Donc, ils ont quand même à traverser un très long parcours, une très longue distance géographique. C'est une route qui n'est pas facile. Il faut savoir que le trafic, aujourd'hui, des passeurs, est en troisième position dans ce qu'ils rapportent en termes d'argent, après le trafic de drogue et d'armes. Donc, il est temps aussi que les politiques s'occupent réellement de voies légales pour lutter contre, justement, ce trafic, qui est vraiment, pour moi, une traite humaine. Il n'y a pas d'autre mot, quoi. Et donc, ils sont extrêmement habillés par ce parcours migratoire. Et donc, moi, ce qui est dur, si vous voulez, c'est de voir ça en eux, c'est de voir les stigmates vraiment d'un exil extrêmement compliqué, extrêmement inhumain. Et donc, tout notre travail à nous, en tant que travailleurs sociaux, en tant que profs, en tant que psychiatres, médecins, infirmières, etc., éducateurs spécialisés, c'est de leur permettre de se... on les soigne, en fait, on les soigne physiquement, psychiquement, de leur donner cette affection aussi dont ils ont besoin, parce que c'est des adolescents, il ne faut pas l'oublier quand même. Et ensuite, de pouvoir les accompagner un temps, c'est un accompagnement, malheureusement, provisoire, mais il faut ensuite qu'ils puissent voler de leurs propres ailes quand ils sont reconnus mineurs. Et tout est là. Tout le combat est là. C'est effectivement aussi, et c'est pour ça que j'apprécie la politique d'accueil du PCF, parce qu'effectivement, il faut arrêter les tests osseux. C'est une aberration absolue. Vous savez que ces tests, je pense que je ne vous apprends rien, vous savez que ces tests sont calqués sur un modèle d'adolescent américain de classe sociale favorisée en bonne santé des années 30 à 40. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment on ose aujourd'hui appliquer ces tests-là sur un adolescent guinéen qui est en plus fragilisé, qui vient de milieux pauvres ? Parce que ce qu'on appelle aujourd'hui les migrants, moi je déteste cette aberration, ce sont des prolétaires. Ce sont des prolétaires nomades. Et donc, ils viennent, ils sont, c'est la misère et la pauvreté aussi qui les fait partir dans ces conditions-là, en ce qui concerne les mineurs non accompagnés, ou la guerre, ou les mariages forcés, ou l'excision, enfin voilà. Donc, bon, voilà, ces tests osseux sont calqués là-dessus. Et là aussi, je trouve ça terriblement violent, que ce soit encore une fois une référence américaine. Vous voyez, ce que ça peut avoir aussi de violent en disant, nous sommes la référence. Et donc, nous sommes complètement dans la négation d'autres ethnies, justement, d'autres physiques. Voilà, donc, je suis terrifiée par ça. Alors, donc, quand ils sont reconnus mineurs, voilà, tout le combat est là. Ça, c'est ce qui concerne mon travail. Alors après, ce qui est aussi très intéressant, et ça, moi j'insiste là-dessus, c'est qu'on a souvent tendance à les voir comme, effectivement, des victimes. Alors, moi je me place, d'un point de vue sur le moment, je pense qu'ils sont les victimes d'un système libéraliste, capitaliste, qui fait de nous aussi des victimes. Il ne faut pas l'oublier. Voilà. Mais sinon, ce sont des survivants, et ils ont une force psychique. Et moi, j'insiste là-dessus aussi, parce que je ne veux pas qu'on soit dans une espèce d'action humanitaire charitable, qui fait qu'on a pitié de l'autre, etc. Ça, moi je lutte contre ça. Ils ont beaucoup plus de choses à m'apprendre que finalement, moi, j'ai à leur apprendre. Parce qu'ils ont cette force-là, ils ont une capacité d'adaptation absolument dingue. Donc, c'est des survivants, ils sont forts, et notamment les femmes, les filles, sont parfois même plus puissantes que les jeunes personnes que nous accueillons. Donc, ça, il faut aussi le dire. Alors après, si vous voulez, c'est tout ce parcours-là, qui, donc, d'exilée à l'âge de 6 ans, mais attention, j'insiste là-dessus aussi. Moi, j'ai été exilée dans des conditions de luxe, vous voyez. Je le dis, parce que mon père est arrivé 7 mois avant nous, en France. Il a eu sa demande d'asile acceptée, et donc sa carte de réfugié politique en l'espace de 2 mois. 2 mois, aujourd'hui, on a des demandeurs d'asile qui sont à la rue depuis des années, et qui rasent les murs pour ne pas se faire attraper et se faire expulser. Voilà, donc, là, on est en 86. Vous voyez aussi tout ce qu'on a perdu, hein, en termes d'accueil et d'humanité, quoi. Ça, c'est très douloureux pour moi, de voir que ce pays que mes parents ont choisi, parce que pour eux, la France incarnait un tas d'idéaux, alors, les philosophes des Lumières, la Révolution, Beauvoir, le PCF, etc. Et d'un coup, et puis, ce socialisme aussi, le Mitterrand, auquel, bon, eux, avec cette distance-là en Iran, ils y croyaient aussi, hein, comme on a pu aussi croire. Voilà. C'est ça aussi le désenchantement aujourd'hui, c'est-à-dire, voilà, une gauche qui n'existe plus, en tout cas, le socialisme qui n'existe plus, peut-être aussi nommer les choses correctement. En tout cas, voilà. Voilà. Alors, et donc, en deux mois, il a ses papiers, et donc, nous, on prend l'avion, donc, on sort légalement du pays, ça aussi, on a eu beaucoup de chance, et on arrive, certes, dans 15 mètres carrés, puisque il y a un chapitre dans mon livre qui s'appelle 15 mètres carrés, où c'est un petit studio, où il n'y a même pas des toilettes, les toilettes sont sur le palier, on n'a même pas de douche, mon père a fabriqué une. Bon, on était quand même en conditions pas faciles, matériellement, mais on avait un trois, et on a pu avoir des papiers très vite, et mon père avait trouvé un travail aussi dans sa garage. Vous voyez, ça, c'est pour ça que je le dis aujourd'hui, c'est des conditions de luxe, quand je vois le sort qui est réservé à ceux qui débarquent aujourd'hui dans le pays. Voilà. Donc, c'est tout ça, finalement, qui a fait que, quand Yann Rossa m'a contactée, pour me dire, si je voulais être sur la liste du BCF pour les Européennes, en huitième place, il m'a fallu une heure de réflexion, et j'ai tout de suite dit, en fait, l'heure de réflexion, c'était parce que j'allais chez mes parents, et je voulais absolument demander l'avis de mes parents, de mon père et de ma mère, pour savoir si c'était une bonne chose. Sur la fois, mon père m'a répondu, je ne vois même pas pourquoi tu nous poses la question, parlons d'autre chose, c'est évident, on ne peut pas y figurer. Enfin, c'est des camarades, il faut vraiment leur filer un coup de main, en plus, en ce moment. Voilà. Donc, donc, très vite, j'ai accepté. Et puis, la campagne, en fait, démarre, on pourrait dire, aujourd'hui, même si je suis intervenue à Romorentin, dans un salon du livre pour les amis de l'humanité, c'était un moment très, très émouvant et très fort d'avoir pu rencontrer tous ces hommes. C'est aussi une expérience pour moi qui n'est pas seulement de l'ordre du symbolique, c'est-à-dire une expérience concrète, politiquement concrète, qui est importante et qui fait que, justement, je continue le fait d'être militante aussi pour le droit d'asile, pour les réfugiés, au niveau national, mais aussi européen. Je pense que c'est très important de casser les préjugés, les idées reçues et toute cette ignorance et cette peur qu'il y a beaucoup de Français aujourd'hui sur la question des réfugiés et que les politiques alimentent aussi, malheureusement. Et donc, il est important de faire entendre aussi notre voix sur ce domaine-là. Voilà. Je ne sais pas si j'ai fait une heure, mais en tout cas... C'est bien, ça va laisser la place à la discussion. Je ne doute pas qu'il va y avoir pas mal de questions, de réflexions sur lesquelles pourra réagir Maria. Et en même temps, c'est un livre qui a beaucoup de légèreté dans le style, dans le sens où c'est vraiment une écriture qui est très limpide, très imagée, qui transporte avec un lien aussi avec la poésie. Et je vous recommande vraiment chaleureusement que la discussion est ouverte. Si vous avez des questions pour Mariam ou des réflexions, si vous avez envie d'écouter, d'évoquer tel ou tel point de son intervention, ou des fenêtres encore à ouvrir. Oui, bien sûr, etc. Non seulement, vous avez notamment été là, mais vous avez aussi été notamment compteux. Oui, bien sûr. Je vais vous demander. Parce que là, vous avez eu des prix. Je vous félicite, notamment les prix de l'an. Du premier roman. Du premier roman. Alors, j'ai toujours dit que le bon cours était quand même réservé à des œuvres de pure imagination. Alors, en plus, en quatrième couverture, enfin, sur la couverture, il y a des deux gauches d'écrivons. Finalement, quand on le lit, c'est plutôt quand même une autobiographie, quand même. Alors, on a du mal à... On se demande... À faire la distinction ? Oui. On ne voit pas très bien de partir au français. Enfin, à part quelque chose. Ben, en fait, c'est... Allez, l'orile, vous vous parlez. Parce que mes parents, quand mes parents ont lu ce roman, pour eux, c'est un roman. Et quand mes amis proches qui m'ont connu, qui me connaissent depuis longtemps, quand ils l'ont lu aussi, ils m'ont dit « Ah non, mais t'as tout déformé ! » Vous voyez ? Beaucoup de choses ont été déformées. Beaucoup de choses ont été transformées par l'écriture. Voilà. Mais ça, c'est sûr, il faut connaître l'auteur, ben, dans sa vie intime, personnel, pour se rendre compte, quoi. Mais c'est vrai que... Alors, en plus, c'est très drôle parce que mon père, quand il l'a lu, il était... Oh là là, c'est super long. Parce qu'il m'a fait et me dit « Non, 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 attends, ça, ça s'est pas passé comme ça, là. Tu peux pas dire... Tu peux pas dire ça, là. » Je dis « Je fais pas un travail journalistique ou historienne. » Et il me dit « Déjà, je suis pas sûre qu'à moi, ça fait 19 ans. » Ben, oui. Est-ce que ça change qu'à toi, c'est 19 ou 20 ? » Bon. Alors, non, mais il y a plein de choses comme ça, en fait, qui ont été... Comment vous dire ? Alors, qui sont d'abord transformées par l'écriture et qui, en plus, dans mon ressenti à moi, c'est-à-dire dans l'émotion que je restitue et voilà, dans l'émotion de l'enfant, c'est... Pour moi, la fiction, elle est justement là. Elle est là parce que ce n'est pas une réalité objective. Moi, ce qui me gêne dans l'autobiographie, c'est pour ça que je le présente rarement comme une autobiographie. Là, c'est particulier. Là, c'est particulier parce que, justement, je parle d'un parcours de vie en relation avec mon engagement. C'est différent. Mais en fait, je le présente rarement, je suis rendu comme une pure autobiographie parce que déjà, le pacte n'est pas respecté. Normalement, il faudrait que ça suive une ligne linéaire de la naissance, etc. Il faudrait respecter justement les faits, les dates, tout ça. Il faudrait aussi dire vraiment très clairement au lecteur « C'est ma vie. » Or, à aucun moment, finalement, on sent que c'est la vie, voilà, de l'auteur. Et c'est pour ça que moi, j'ai voulu brouiller les choses. J'ai voulu brouiller les genres littéraires aussi. Oui, oui, c'est les volontaires. J'ai voulu brouiller les genres littéraires, tout ça, les trucs et les étiquettes qu'on met sur tel auteur, tel bouquin. Ça ne m'intéressait pas du tout, en fait, de rentrer dans un truc d'une écriture classique. Et donc, justement, pourquoi ces romans et pourquoi j'ai... Vous avez raison, la Lénine Goncourt-Dessin a des oeuvres qui sont d'imagination. Et justement, alors, l'imagination dans ce livre, c'est dans le style, c'est dans la passion d'écrire. Où, justement, on passe du conte au journal, du journal, au roman, du roman, à la poésie, de la poésie, parfois même à des dialogues qui sont des dialogues de théâtre. Donc, les genres se multiplient comme mon identité, aussi à moi, se multiplient. Et donc, dans la déconstruction aussi du livre, on n'a pas affaire à, on va dire, à une autobiographie classique. C'est l'affection contre l'affection. On peut dire ça. Ouais, les deux se mêlent. Ouais, l'émotion et l'affection se mêlent, bien sûr. Après, vous savez, c'est le lecteur qui restitue le sens à l'oeuvre. Moi, j'ai écrit. Si le livre n'est pas lu, le sens n'existe pas, en fait. Le sens, c'est l'autre. C'est de même que l'autre nous confère une existence, c'est aussi le lecteur qui confère avec un sens au livre. Donc, après, vous êtes libre de voir ce que vous voulez. Je trouve bien qu'il y a une dimension phénoménique qui a été jouée à certains chapitres qui voulaient être éduquées dans l'Élysée. Vous pensez à quel chapitre ? Laissez-vous lire le livre. Vous a massacré la chance. Vous a massacré la chance. Vous a massacré la chance. Oui, je l'ai mis deux fois. Véronique. Oui, en fait, tu disais qu'à l'époque, c'était vraiment un petit grand pour la cuisine en France. C'était un lieu idéal et que, à la plupart, ce que vous avez animé, c'était la fuite, c'est vraiment, mais aussi, on recherche quelque chose d'un appui par rapport à l'histoire et à l'image de la France. Bien sûr. Aujourd'hui, en fait, moi, je m'interroge. Je crois qu'ils côtoient l'entente quotidien et c'est génial, c'est ça. En fait, on comprend assez facilement qu'on ne quitte pas son pays par plaisir. C'est quand même sous les racines. Il y a plus de vues, il y a des très bonnes raisons. Effectivement, le parcours, on le sait tous à travers les images, on voit les bateaux, il est difficile de la voir, c'est le début de sa vie, il travaille beaucoup de questions, on a un peu brisé. Maintenant, quelles sont les raisons qui les animent ? En fait, je veux dire, qu'est-ce qui... Est-ce que cette image de l'idéal français, en fait, nous, on ne le perçoit pas de la même façon ? Ah, ils ne le perçoivent plus du tout, hein. Alors, voilà. Si je voulais savoir, c'est qu'il y a un. Il y a une autre relation assez... Et donc, quelles sont les valeurs qui les a mis en fait dans leur... Par rapport de... Aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, ils vivent comme... comme chaque Français dans ce pays. Ils ont construit leur vie ici. En plus, ils ont... Enfin... Ils sont aussi maintenant des grands-parents. Ils ont des petits-enfants qui sont nés dans ces... Ah, je ne parlais pas de jeunes parents. Ah, des enfants. Je parlais des jeunes. Ah, des jeunes en Occident Ouest. Ah, d'accord. Parce que c'est pour ça que je ne comprenais pas trop ce qu'ils pouvaient animer aujourd'hui. Mes parents... Non, je parlais des jeunes que tu trouves toi dans le cadre de ton... Qu'est-ce qu'ils font qu'ils viennent ici ? En Europe ? Oui. Alors, il y a deux choses d'abord. Pour les pays africains francophones, donc les pays africains ex-colonisés, c'est la facilité de la langue qui fait qu'ils viennent en France. Ils sont francophones. Voilà. Ils sont francophones, ils parlent la langue, ils vont avoir déjà une difficulté... D'ailleurs, la difficulté africain est quand même très... C'est lourd, c'est très important. Donc déjà, cette grosse difficulté, ils ne l'ont pas. Voilà. Donc, ça, ceci explique cela. Après, les autres nationalités, donc deux pays qui ne sont pas francophones, ils n'ont pas forcément une connaissance du français, ils choisissent souvent la France à défaut de l'Angleterre. J'entends, je parle des bâtisses l'année, parce que l'anglais, il le parle, tu sais, voilà. À défaut de l'Angleterre, parce que les conditions pour pouvoir résister en Angleterre sont telles qu'en plus difficile que les autres. C'est vraiment... Alors là, vraiment, on a atteint un degré de complexité administrative et très franchement, de refus d'accueillir encore plus fort que chez nous. Ça, il faut le savoir. Et donc, ils prennent le... C'est souvent le pays qui est à côté, qui n'est pas trop loin et qui est la France. Alors, le problème de l'Italie, c'est que l'Italie, la Grèce, l'Espagne aussi, sont pays vraiment de transition. Voilà. Ils ne veulent pas y rester parce que les conditions de vie sont plus difficiles que chez nous. On dirait que ça lié au pouvoir, c'est compliqué. La Grèce, économiquement, ne se relève pas. Ne se relève pas, c'est très difficile. Donc, ils ne savent pas. Ils savent que les pays du sud de l'Europe, ça va être difficile pour eux. Et donc, ils viennent en France pour ces raisons-là. Ils ne viennent pas en France parce qu'ils ont un rêve. Moi, j'ai des gens, moi, j'ai entendu aucun ado me dire « J'ai toujours rêvé de venir en France. » Il fallait partir. Et on a décidé de venir ici parce qu'on parlait la langue ou parce qu'on n'a pas pu aller en Europe. Je ne veux pas dire que la France n'attire plus de personnes pour ses valeurs parce que, justement, on a aussi des valeurs à défendre ici. De vraies valeurs qui nous animent et qui ont fait que mes parents sont venus ici. Ça, je crois que... Moi, c'est une mémoire que je n'ai pas envie de renier, d'oublier. Mais je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'ils entendent... Par exemple, ils ont très peur du parti de Le Pen. C'est marrant. Ils le savent, ça. Ils ont entendu parler de ça. Et moi, tout de suite, en classe, ils me disent « Mais c'est quoi ça ? » « Elle va nous expulser ? » Vous voyez, il y a des peurs comme ça qui sont liées à... Parce qu'ils ont entendu dire que c'était raciste, que ça devenait raciste. Et donc, il y a plus d'angoisse que vraiment un idéal qui les ferait venir là. Par contre, ils sont tous toujours très émus de voir les Champs-Elysées, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, le Louvre et tous ces symboles dont ils ont entendu parler. Et ça, c'est qu'on leur apporte aussi ça en leur disant « Bon, attendez, on se calme, il y a quand même aussi des choses qui sont belles dans ce pays. » Mais ça, c'est sur un plan culturel. Et pédagogique, qui est différent. Moi, j'ai lu le livre. Je voulais vous remercier parce que vous avez fait un très beau livre de grande chaleur humaine. Et ce qu'on ressent, effectivement, il y a de la fiction, bien sûr, ce qu'on ressent, en fin de compte, c'est ce que vous voulez nous faire entendre, écrire ou lire ou sentir, un exilé, quoi. Ce qu'un exilé, puisque vous êtes, ce qu'un exilé endure, quoi. Et ça, ça transpire dans votre écriture et je trouve que moi aussi, j'ai une trajectoire un peu difficile, nombreuse. Et chacun se retrouve dans les différentes douleurs que vous me donnez dans votre livre, on peut se retrouver dans votre livre. Et j'ai bien aimé ça, quoi. Et quand, par exemple, j'entends souvent mon mari dire « je ne suis pas un arbre, on n'a pas la vaccine », moi, je sens très bien, c'est vrai, ça montre bien que moi, je dis toujours que je suis partout et nulle part. Et ça, j'ai bien ressenti, quoi. Et ça, quelque part, je... c'est un beau livre d'une grande humanité, d'une grande humanité et, ouais, moi, ceux qui ne l'ont pas lu, j'invite parce qu'on sent vraiment tellement de douceur, de chaleur, d'humour, de notes, de grande intimité qu'on a envie de partager. Voilà, voilà ce que je voulais vous dire. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Je suis très touchée. Alors, justement, pour revenir sur cette notion de racine, effectivement, à un moment donné, la petite fille, la petite mariée, vous dit à son père qu'il veut à tout prix qu'elle apprenne le persan, qu'elle veut passer racine et machin. La notion de la langue. Alors, justement, la figure du père, elle est aussi... elle est ambivalente parce que d'un côté, il faut préserver la culture persane à travers la langue, etc. et en même temps, il se met à boire du vin rouge, du carambert et de faire comme les français et à acheter des croissants le matin. Donc, c'est ça. Donc, il y a aussi... Enfin, ça aussi, moi, je le constate souvent dans les personnes exilées. Il y a vraiment un pied là, un pied là et puis au départ, dans les premières années, on ne sait pas trop non plus comment faire. Et donc, cette exhortation à être à tout prix français avec ce truc de l'assimilation qui va derrière, c'est terrible. Moi, je pense qu'entre l'assimilation et le communautarisme, parce que je n'aime pas non plus le communautarisme. C'est un isolement, c'est un renfermement, c'est pas bon, on ne se voit pas du tout au pays d'accueil, ça ne va pas non plus. On ne peut pas avancer comme ça sur ce modèle-là. Et je pense qu'entre l'assimilation qui est la négation de la culture première d'origine en tant que celle d'une famille entière, d'un pays entier et le communautarisme qui est le refus de la culture d'accueil, il y a quand même un chemin entre ces deux un peu radicalismes qui est quand même de pouvoir faire coexister plusieurs cultures en eau. Et c'est pour ça que je refuse la notion de racine. Alors, la notion de racine, je ne la refuse pas d'un bloc. Je refuse le fait qu'on aurait uniquement des racines qui seraient liées à un territoire dans lequel on serait né. Voilà, ça c'est réducteur pour moi dans la notion de racine. Par contre, on pourrait très bien imaginer des racines multiples qui pousseraient un peu partout et qui constitueraient notre identité ou l'image du fleuve ou des routes que nous traversons et qui constituent aussi ce que nous sommes aujourd'hui. Bref, la mouvance, la multiplicité, la coexistence d'un multiculturalisme, ça c'est très important. Je pense qu'on a aussi besoin de ces notions-là aujourd'hui parce qu'il y a un nationalisme qui va franchement faire suffoquer l'Europe. C'est très mauvais. C'est très dangereux. J'ai envie de lire le bouquin mais ce n'est pas ça dont je veux parler. Je ne sais pas si tu as vu le débat hier avant ou si tu étais dans la salle. Non, je ne sais pas. Regardez. C'est un certain nombre d'entre nous sans doute. Et moi c'est sur le fonctionnement de la liste que je souhaite interroger et comment les candidats parmi les 77... 79 parmi. 79 parmi. Comment tu dis ça ? Est-ce qu'il y a quand même une part de construction collective avec toutes les difficultés que ça comporte entre les déplacements mondiales et les déplacements des uns et des autres ? Moi j'ai beaucoup apprécié l'intervention mondiale justement sur les migrants et son interpellation de la machin... Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Sur les migrants et sur le fait qu'elles se réglissaient d'avoir divisé par 10 le nombre d'accueils. Donc ce qu'a dit Yann hier, est-ce que c'est uniquement sorti de sa pensée ou est-ce que les uns et les autres, vous êtes co-auteurs aussi de ces interventions à travers de ce travail collectif ? C'est un vrai collectif. C'est un vrai travail collectif. Et ça m'a fait super plaisir en plus cette intervention là précise parce que justement j'étais très heureuse qu'ils disent que justement la notion même de migrant est insultante parce que ce ne sont pas des oiseaux migrants. Et ça, je le répète, je le répète, je le répète depuis deux ans sans arrêt. en disant mais arrêtons de les aborder comme ça. Vous savez, c'est pour dire qu'on se nourrit aussi des interventions des uns et des autres et ça c'est fabuleux. Tu l'as dit à Marseille. Oui, à Marseille j'avais dit mais c'est pas une espèce animale, c'est pas des oiseaux migrateurs. C'est bien parce que ça, ça a été dit aussi avant moi par l'autre et donc c'est là où les idées en fait il faut qu'elles circulent. Il faut qu'elles circulent. Alors, le mot de migrant justement, c'est très intéressant parce qu'en fait avant on disait immigré et on disait émigré. Alors, on a amputé le préfixe. On a amputé le préfixe qui est en fait très important parce que émigré, donc on est dans le pays d'origine, c'est celui qui part quand on perd un aile et qui arrive et émigré, c'est celui qui est parti de son pays et qui est venu. Donc, vous voyez, c'est très intéressant, ça veut dire qu'il y a une origine, on part, il y a une provenance et une destination. Quand on dit migrant, ça veut dire qu'ils sont suspendus comme en l'air dans un perpétuel mouvement de va-et-vient qui n'aboutit pas. Et c'est très intéressant qu'aujourd'hui tout le monde en parle de migrants parce que personne ne veut les accueillir. Et donc, on est très content de dire migrants parce que voilà, c'est des oiseaux migrateurs. c'est un perpétuel mouvement, ils sont condamnés à arriver en Grèce, se déplacer et puis aller en Italie et puis en France, puis en France, ils vont être expulsés et puis ils vont retrouver un autre chemin. C'est lourd. Vous voyez ? Ils vont repayer peut-être un autre passeur et etc. Donc, c'est ça que ça veut dire en migrants. Ça dit vraiment très clairement le refus de les faire abutir à un espace donné. Donc, ils ne sont jamais émigrés ni émigrés. Ils sont migrants. Ils sont condamnés à ce moment-là. Donc, moi, je trouve que c'est très emblématique justement des politiques aujourd'hui mises en place et l'autre, voilà, qui se gosse la part réduite. C'est l'impression d'avoir refusé un pavillon à la part plus soignée quand même. Antoine, ce qui je voulais dire. Quand vous dites migrants, émigrants, immigrants, il faut savoir qu'on a changé le mot émigrés en expatrié qui est un annonblissement presque des personnes qui sont plus nombreuses de Français à quitter le territoire français pour travailler ailleurs et tout le monde est content de dire moi, j'ai un fils, un fils du travail qui est parti en Australie en Chine, en Canada, tout ça. Et personne ne pense que ces enfants-là sont effectivement des migrants là-bas. Je voudrais dire une autre chose à propos des espaceaux-migrétaires. C'est en référence avec une association qui s'appelle les Célepilliers Magiques à Paris, dans le 18e, qui est en relation avec une école où il y a beaucoup d'enfants dont les A&E, ou parents, sont origines étrangères. Cette association, dans cette association, les enfants font des chansons. Et dans une des chansons qu'ils avaient faites, les enfants disaient quand je suis d'ici, on me dit toi t'es de là-bas. Quand je vais là-bas, on me dit toi t'es pas d'ici. Est-ce que je ne pourrais pas être partout à la fois ? Et à la fin, les enfants regardent vers le ciel et demandent et les oiseaux, vous les avez, les papiers ? Et voilà, le gros problème, c'est ça, c'est les papiers. Bien sûr. Et moi, je me vis dans une association de modèles, justement, on demande à l'asile. Mais justement, le refus des papiers, on demande des papiers pour tous, quels qu'ils soient. Bien sûr, mais pour refuser de régulariser, par exemple, leur situation, c'est donc de les empêcher d'avoir un statut. Toutes, de les empêcher, toutes de vivre, d'avenir. Et donc, ils sont maintenus, effectivement, dans une situation absolument inscrutable, en plus sur le plan psychique et même sur la santé. Et finalement, sous Macron, ils ont prolongé, vous savez, le délai en centre de rétention. Ça veut dire que tout va dans ce sens-là. Justement, de maintenir au maximum ces personnes dans une situation qui est totalement décise sur le plan de leur statut. J'invite d'ailleurs à la personne et moi, autour des centres de rétention, comment ça se passe ? Nous avons fait un parloir sauvage à Rennes un peu de temps. Autour du centre de rétention, on a mis des bandes astigées, hautes de 2 mètres, ou un parloir, à peu près, pour qu'on ne puisse pas parler aux personnes qui sont à l'intérieur. Donc, en fait, les rennais apportent des escabeaux pour parler. Seules 3 ou 5 personnes sont venues. Ce qu'on a vu, c'est que 4 sur 5 avaient des pieds, qu'ils disent ne pas manger à leur faim, qu'on ne leur sert pas de viande, comme ça on est sûr de ne pas leur proposer du port. Et de plus, quand il y a des visiteurs, quand des personnes puissent aller les visiter, les contraintes sont bien supérieures à une visite de quelqu'un qui se trouve en prison. c'est-à-dire que ce sont des centres de rétention, mais les conditions pour aller voir les personnes sont beaucoup plus restrictives, en fait, qu'un visiteur de prison normal. Il souligne aussi une anecdote, ils avaient un ballon, il y a un des policiers qui a pris le ballon et qui l'a joué. il y a un des policiers qui a pris le ballon. Voilà ce que c'est un centre de rétention. On les considère comme les pires criminels qui sont là. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de problèmes. Que les gens ont beaucoup d'angoisse quand ils arrivent au bout de leurs 45 jours. Parce qu'ils se disent qu'est-ce qu'on va faire de moi ? Sachant qu'on peut doubler ce temps, ça peut être 90 jours. Qu'il n'y a pas de médecin ni de personnel médical dans ces centres de rétention. Voilà, c'est ça. C'est ça aussi la France. Est-ce que tu pourrais pour rebondir un peu le questionnement nous parler un peu de l'Iran contemporain ? Parce que quand tu étais jeune en Iran, il y avait encore des partis progressistes qui même si ils étaient clandestins étaient forts. Ils avaient des militants. Voilà, qu'en est-il après 40 ans de réunions israélites ? Par rapport aux mouvements d'opposition ? Oui, par rapport aux mouvements d'opposition, par rapport à l'état d'esprit de la jeunesse. Par exemple, il y a eu les printemps arabes, la Tunisie, l'Egypte, la Syrie. Il y a eu un début aussi de révolte de la jeunesse en Iran. en 2009 qui a été éprimée très fortement. Est-ce que tu penses qu'il y a un échec que l'origine des islamistes soit bousculée dans un avenir assez proche ou ils ont la situation en main ? Ils ont réussi à... Alors, tant que... Comment vous dire ? C'est très compliqué parce qu'en fait parler d'Iran comme ça en soi ça ne veut rien dire. L'Iran est pris dans un échec politique, une géopolitique extrêmement complexe où elle est en plus située, c'est un pays qui est situé dans une région du monde où on a la Turquie à l'ouest, l'Afghanistan et le Pakistan à l'est, l'Irak, d'accord ? Pas loin la Syrie et l'Arabie Saoudite séparée par une mer. Donc, moi je ne sais pas mais je ne suis pas une spécialiste de la géopolitique mais personnellement c'est une partie du monde qui est très fragilisée. C'est une espèce de... ça bouillonne et donc moi je pense que le seul pays finalement qui reste un temps soit peu stable dans cette région du monde c'est l'Iran. Et donc, il y a eu une très dure humiliation par rapport à au... à l'accord sur le nucléaire qui a été parfaitement rayé par Trump en voilà, et que le Pia Luzer même pas, alors qu'il a fallu des années pour le mettre en place. Ça, ça a été une grosse, grosse humiliation. Et donc, je pense que ça a fait aussi naître un sentiment de... oui, une nationaliste très fort de rejet en fait finalement d'un espoir possible ou d'une ouverture possible vers l'Occident etc. Et que ça, ça cimente en fait le régime. Il faut arrêter de croire que les sanctions et les embargos ou les unicodes on ne sait pas quoi vont faire que le régime va se fragiliser et les gens se révolter. De toute façon, je déteste l'ingérence dans d'autres pays ou dans une autre partie du monde. Donc, moi je ne sais pas, ça fait longtemps que je ne sais pas retourner en Iran. Je ne sais pas ce qui se passe en Iran. Je ne sais pas ce que penses les gens. Je pense qu'il faut tout simplement leur donner la parole. Moi je ne suis pas une porte-parole de la jeunesse iranienne. La dernière fois que j'y suis allée c'était en 2015. C'était en mars 2015. Vous voyez, ça commence à... Ça fait 4 ans que je ne suis pas allée. Je ne peux plus y retourner à cause de ce livre. Pour moi, c'est très bien que la porte de l'Iran s'est refermée. Et je ne sais vraiment pas ce qui peut se passer s'il va y avoir une révolte venant des jeunes ou pas. Je n'ai aucune visibilité pour l'instant là-dessus. Mais je voudrais juste qu'on... Comment dire ? Premièrement, on arrête d'une certaine façon de diaboliser ce pays. Mais dans le sens, en leur faisant la leçon. Vous voyez ? Ça, c'est... Dans ce sens-là. Et puis surtout, mais qu'on dort... Alors, au lieu... Parce que là, le tourisme, ça y est, c'est fantastique. Tout le monde veut aller en Iran. Moi, à chaque fois... Quand le livre est sorti en 2017, j'avais tout le temps des lecteurs et des lectrices qui nous racontaient en fait leur voyage en Iran. Donc, moi, j'en pouvais plus. Mais je m'en... Enfin, c'est pas que je m'en fiche, mais moi, ça me fait mal parce que pour me raconter des choses, moi, je ne pouvais y retourner. Et puis, en plus, vous ne voyez rien politiquement de ce qui se passe là-bas. Et vous revenez ici en racontant des conneries, en plus, en disant, mais c'est un pays super ouvert, les gens sont sympas. C'est ce qu'ils ont dit. Je veux dire, c'est qu'il est alors. Donc, bien sûr, c'est hospitalier, mais comme dans toute cette partie du monde, quoi, ça fait tout ça cesser dans une culture aussi que d'accueillir l'autre et d'accueillir, attention, pas l'autre, parce qu'il faut voir le sort qu'on fait en Iran aux Afghans qui fuit un pays en guerre depuis je ne sais pas combien de temps. Et également, au Kurde, non, 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 l'Iran n'est pas un pays super, l'Iran accueille les touristes. Parce que les touristes viennent d'accrocher leur argent. Et pas n'importe quel tourisme, les touristes européens. Donc, ça aussi, il faut arrêter avec ça. Et donc, qu'on leur donne la parole. Qu'on fasse parler, justement, les Iraniens et les Iraniennes sur leur pays, mais les Iraniens et les Iraniennes qui vivent en Iran. Moi, je voudrais qu'on fasse ça, parce que eux ont des choses à dire, eux connaissent bien, justement, c'est beaucoup mieux que moi. Finalement, moi, je suis très à distance aussi de ce pays-là. Moi, je connais quoi un des grands des années 80 ? Et encore, j'étais petite, tout ça a déformé par ma mémoire. Mais moi, j'ai l'espoir, évidemment, que ça change. Je ne sais pas sur quoi repose vraiment cet espoir. Aujourd'hui, c'est une débatte dans cette notion d'exil. C'est ça qui se passe et en fait, j'en ai pas fini parce que la place n'est pas plus accessible. Tout le monde cherche à partir. Voilà, c'est ça. Que ce soit la pauvreté, que ce soit les raisons. Il y a une désertification en plus très, très importante. Il y a une sécheresse grandissante en Iran. C'est fou, c'est un pays qui remorge de pétrole mais qui ne va plus avoir d'eau. Ça aussi, c'est quand même une catastrophe écologique qui va vraiment impacter et qui impacte déjà la vie du pauvre en Iran. Mickaël ? Oui, moi, je voulais revenir un petit peu sur la politique et par rapport à une crise de parole que tu as eue, donc, tu disais que c'est à nous aussi les artistes de nous engager. Justement, je voulais savoir un petit peu sur quelle fin tu vois l'engagement artistique. Si tu le vois plus justement comme un artiste sortant de sa poquille ou un autre engagement plus artistique ? Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de se prendre une étiquette politique. Non, mais c'est vrai qu'il faut arrêter avec ça en France. On dit politique, on dirait que c'est un mot sale, il faut se lâcher, il ne faut pas... En plus, moi, j'en peux plus d'entendre ce discours de « Ah non, 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 il faut être apolitique aujourd'hui. » Mais qu'est-ce que c'est que c'est ? Et sous quelle forme ça peut être plus un raccord pour un artiste ? J'aurais dit qu'il y ait d'autres auteurs sur cette liste du PCM. Pour le dire concrètement. L'étiquette, c'est comme ce qu'il y a d'autre façon. Non, mais en fait, il n'y a pas d'étiquette. Moi, je dis ça. C'est-à-dire que soit on assure nos joies politiques, soit on ne les assure pas. La notion d'étiquette, ça m'est collé, qu'est-ce que je vais deviner, etc. Pas sûr. Première. Deuxièmement, il y a mille façons de s'engager, effectivement, politiquement. Moi, je ne vais pas faire la leçon aux artistes en leur disant « Mettez-vous sur une liste, dépêchez-vous et puis surtout venez militer au PCF. » Non. Je pense que chacun, c'est mon parcours qui fait du sujet. Chacun, selon justement son histoire et son autre et les routes justement qu'il a empruntées, va choisir son engagement. Mais je voudrais que les artistes emploient le mot politique. Je voudrais juste que les artistes se mettent aussi à s'engager politiquement. Pas forcément au sein d'un parti, mais que ce mot-là soit employé et que des injustices soient nées aussi. Vous allez vous battre pas forcément de prendre une étiquette, mais quand même dans un engagement politique. C'est pas vrai. Un engagement politique du rapport, il n'y a pas besoin de... Voilà. Est-ce que l'implication d'un artiste dans des idées qu'il a, qu'il soit proche par exemple d'un parti tout en voulant garder sa liberté ? Mais on ne la perd pas sa liberté dans sa liberté. On la préserve, on la garantit justement. Justement, on dégonne sans la faire. Je veux dire, garder sa liberté sans équilibre, sa vision, des choses un petit peu. si on se retrouve forcément dans un parti parce qu'on adhère aussi à l'ensemble des idées aussi. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Bah, écoutez, moi, je prends mon exemple. Moi, je prends mon exemple. J'ai accepté d'être sur cette liste. J'ai accepté aussi de mener, bien sûr, après, selon mon emploi du temps, j'aurais pu faire ça beaucoup plus souvent, mais j'ai des contraintes. De mener aussi une campagne électorale pour les Français européennes. et je n'ai pas le sentiment que j'ai pris une étiquette communiste. Je garde cette indépendance-là. Bon, je n'ai pas ma carte. Bon, j'allais dire pas encore, mais je n'ai pas encore ma carte. Peut-être que je ne l'apprendrai jamais. Personne ne m'a dit attention, il faut que tu prennes ta carte. Les gens restent libres et chacun fait ce qu'il peut à son niveau. En tout cas, moi, depuis le début du fait d'avoir accepté des socialistes, à aucun moment, je n'ai eu le sentiment qu'on m'a poussé à faire des choses. Du tout. Il y a une espèce de liberté, justement, qui m'est laissée, où même aucun camarade m'a dit, au fait, tu comprends quand tu as que tu n'as personne. Je veux dire, chacun soutient comme il peut. C'est pour ça. La liberté, elle n'est pas nous en paix. et si moi, un jour, je me dis, là, j'ai vraiment envie effectivement de prendre ma carte, je le ferai. Mais je veux dire, jusqu'à présent, je reste vraiment libre. Jean Farrand n'avait pas coupé sa carte. C'est un moment sympathisant. C'est un moment et militant. Mais le militantisme, il a mille fois en plus. Moi, ce que j'aime pas, c'est ce côté Thibault, elle est craintive. Oh la la. D'un coup, comme si l'artiste venait toujours dans sa tour d'ivoire mais elle est en rue. Ça tourne pas. On va aller ton. Voilà ce que tu disais. Je disais, je voulais dire que justement, parce que le fait de garder sa liberté, justement, moi, je trouve que garder sa liberté sans tout ça, c'est possible. Tout en étant, tout en ayant des proches ou en s'abandonnant, ça reste une forme d'engagement aussi. On n'a pas besoin, on n'est pas obligé de se prendre non plus, je veux dire, ça t'aime. Du tout ? Ah oui, oui, du tout. Moi, je ne l'ai pas. Et puis moi, mon engagement, il est aussi dans le social, il est dans le travail, il est dans le job de travailler dans ce domaine professionnel-là. Et justement, il est salarié, il est transédié parce que justement, ça me permet d'avoir une garantie de pouvoir aussi faire ce travail dans la durée, dans la longueur. Donc, et l'engagement, il est aussi dans le fait de décrire un livre qui parle de l'exil et qui fait comprendre, en tout cas, je l'espère, un peu ce que j'ai décidé de ressentir. Il ne faut pas avoir peur des enlèvements de l'outil. Moi, je peux revenir que j'ai une autre fille qui est profiteur de français dans l'étranger par l'économie, qui est déroulée et qui est déroulée sur le planète. Et c'est le manque de moyens qu'actuellement, le gouvernement met en place et donne pour justement ces structures et ces associations où on emploie des gens qui ont un service de fleu pour ce qui, en 1.460 euros, il fallait, en ne sachant pas si demain, les personnes pourront continuer à recevoir ces comoriens, ces malins, etc. Donc, ça se passe après. C'est une situation, je pense, que le gouvernement, à l'heure actuelle, maîtrise complètement cette profession et on sait très bien que l'offre qu'on amène, enfin, j'avais ma fille chez la lèvre qui s'est dit en presse, qui est revenu d'avoir été l'organisé et les capitaux en presse, elle me disait de quoi on partait l'avenir. je pense à ta situation, je pense que c'est surtout à ces jeunes qui font confiance à ces éducateurs, à ces formateurs, à ces forces qui font là tous les jours, qui les écoutent, qui font des cours de cuisine, qu'on essaye d'intégrer, on leur apprend à aller à la gare, à la SNCF, on leur apprend à lire l'heure sur les... Et je pense que le gouvernement actuel ne... n'a pas compris que la plus grande richesse qu'on puisse avoir c'est justement par le biais de ces associations-là d'intégrer toute cette population qui vient d'être nous. On n'est plus une... il faut que la France redevienne une terre de... d'accueil. Et là, actuellement, on a le sentiment qu'on fait tout pour eux, justement, parce que cette richesse d'enseignement qu'on donne, c'est de garder ces gens-là, de leur apprendre à dire... Il y a de la place pour eux. Bien sûr, et puis aussi, il ne faut pas oublier une chose, c'est que nous, la plupart, je dirais même à 90% de millions qui ont accompagné que nous orientons ensuite vers une filière professionnelle vont en restauration. Pourquoi ? Parce qu'en restauration, on manque de personnel. Donc, ils viennent boucher les trous professionnels de ce pays parce que les jeunes ados, quand ils ont le même âge qu'eux, ils ne veulent pas aller faire un CAP de théorie de restauration. C'est des métiers extrêmement difficiles. On en a envoyé plein en CAP de boulangerie, mais boulangerie, un jeune, il ne veut plus le faire. Il faut se lever à 3h, 4h du matin, il faut... Eux, ils y vont. Et ils y vont avec une volonté, une détermination incroyables. Donc, c'est ça aussi l'hypocrisie. C'est de faire croire qu'ils viennent voler de travail, de temps, je ne sais pas quoi du tout, alors qu'en fait, on les envoie justement là quand ça a besoin de personnel. Et ça aussi, il faut le dire. Ça aussi, il faut le dire. Et donc, il y a une très, très grande hypocrisie là-dessus. bien sûr, je n'ai pas encore lu, mais je dirais avec plaisir et avec intérêt, je dirais que votre vie est un roman, donc je dirais que ce soit exactement ceci ou cela, ça n'a aucune importance. Tous les gens vous diront à travers ceci. Mais je voulais vous poser une autre question. vous nous avez donné les étapes de votre vie, la petite fille qui doit s'arracher à son pays natin, l'exil, un exil entouré tout de même, vos expériences professionnelles, vos séjours à l'étranger, votre identité s'est construite dans divers milieux. et puis, bien sûr, vous aviez votre projet de livre. Et ce qui est intéressant, c'est votre engagement maintenant. On se dit, quand on cherche à remplir une liste, je parle des élus en général, on repère des personnalités, on sous-pèse la valeur des personnes, la fiabilité, mais aussi la richesse, finalement, du passé. Vous êtes encore jeune et je me suis posé la question, on vous a reconnu pour votre engagement dans votre travail, ce travail, bien sûr, qui est rendu plus intelligible encore parce que vous avez vécu l'exil, est-ce que votre livre a ajouté et a constitué un peu une synthèse de votre identité qui vous rend très lisible aujourd'hui et qui serait à l'origine de votre engagement, de l'appel qui vous a été fait. bien sûr, c'est tout à fait ça. Le livre est important. Ah oui, c'est le livre qui a permis effectivement, peut-être, peut-être, de rendre visible ce parcours-là et d'exilé et de ne pas engager, bien sûr. Vous avez fait une question. Bien sûr, c'est très important, oui. Mais même pour moi, dans ma vie, dans ma vie personnelle, il y a eu un avant un avant et un après, Une affirmation aussi de soi. Vous savez, mon père m'a dit quelque chose de très beau. En fait, quand j'ai eu le jambon du premier moment, je l'ai appelé le lendemain et je voulais savoir ce que ça lui avait fait à lui. Et il m'a dit, tu vois maintenant quand je marche dans les rues de Paris, j'ai la tête haute. C'est ça aussi. Alors c'est beau et en même temps, je me suis dit, on a conscience que c'est triste parce que avant ce livre, avant ce prix, mais alors comment il marchait ? Comment il marchait dans la nuit ? Il devait les raser, il devait avoir honte, il devait sentir encore étranger parce que c'est vrai que mon père parle un français absolument délicieux et drôle parce que c'est son français à lui. Donc, il a revisité toutes les règles de syntaxe de gramelle et de phonétique. Et je me suis dit qu'il a des ronds aussi de ça. Il avait honte de tout, en fait, de tout ce qu'il est, de tout ce qu'il fut. Et heureusement, donc je me suis dit, heureusement que j'ai écrit ce livre et que les 10 membres là de l'académie vont donner ce prix parce que sinon mon père aurait peut-être vécu toute sa vie avec ce sentiment honteux d'être encore un étranger qui parle mal financière ou je ne sais quoi dans ce pays. et ça, la tête haute c'est très fort c'est très fort de marcher la tête haute aussi. Et c'est ce que moi j'essaye aussi d'enseigner aux mineurs qu'on accueille de leur dire vous êtes des survivants, vous êtes des guerriers, vous avez traversé quelque chose que très peu de gens sont capables de vivre et c'est donc ayez la tête haute. et après bon, ça rien vous garantir mais au moins ayez la tête haute ça c'est fondamental soyez fiers de votre courage. Alain ? Oui, je crois qu'on est actuellement dans une période où de mettre des mots vrais sur les choses et sur la réalité. Lorsque, par exemple des gens sont amenés à quitter leur pays parce qu'il y a la guerre parce qu'ils ont l'objet de persécutions parce que c'est le désert qui avance parce que l'économie du pays est pillée par des par les sociétés occidentales parce que parce que parce que parce que pour toutes sortes de raisons. Maintenir ces gens dans une situation où ils ne peuvent pas maîtriser leur lendemain où ils ne peuvent pas construire leur lendemain je crois et grouper tout ça sous l'éthique admigrant qui est comme tu l'as dit qui est tellement tellement commode pour ceux qui la prononcent et tellement lourd sûrement apporté pour ceux qui la suivissent je crois que il y a là quelque chose je crois qu'il faut qu'on dise que traiter ces gens de cette façon là c'est refuser les valeurs qui font quelque part la République française ça ça nous semble être la première chose et il faut qu'on le dise et et pas derrière des mots creux mais derrière des mots qui correspondent vraiment à la réalité de la même façon que quand on dit que le système dans lequel nous nous trouvons actuellement provoque des misères provoque etc c'est pas acceptable c'est pas le système c'est le système capitaliste il faut le nommer aussi et donc et donc si c'est le problème le système capitaliste qui produit cela c'est que la solution la réponse c'est sans doute de bâtir un autre système qui lui ne soit pas fondé sur l'exploitation et sur l'admiration des gens je crois qu'il faut on est dans des périodes quand il y a des périodes électorales comme ça les médias vont dégouliner de bons sentiments de savants d'explications et on va s'arranger pour que les gens ne sachent de mettre pas le droit sur ce qu'il y a derrière cette situation il me semble qu'on est dans une situation et dans une période actuellement où on peut faire en sorte que cette prise de conscience puisse s'accélérer bon c'est pas facile les médias ne sont pas que le bon nom mais ce qui s'est passé hier sur France 2 me semble intéressant par rapport à ce qui a été dit à ce qu'il y a d'un ami en particulier mais d'autres mais d'autres aussi et aussi par rapport à ce que certains n'ont pas voulu dire c'est vrai je vous avoue encore à aller là-dessus et de là-en fait parce que moi justement c'est le langage qui m'intéresse c'est la langue c'est les mots et on ne se rend pas compte parfois justement ce qu'il y a d'avoir de pernicieux de vicieux derrière un mot en fait et devant un mot qui n'est pas non justement vous avez tout à fait raison moi j'entends beaucoup le système possible il faut le nommer c'est un type de système qui crée cette mesure d'autres questions ou un questionnement commentaire par rapport à la question des migrants c'est vrai pour en dire un certain nombre de faits qui ont été évoqués les centres de rétention le mystique la situation des personnels aussi qui vont faire des jeunes migrants moi je voudrais aussi qu'on parle d'une nouvelle disposition pour l'accueil des étudiants étrangers où ça repose parler d'immigration choisie Macron la met en oeuvre cette immigration choisie mais qui est sélectionnée sur les chouvernes choisies par nous et sélectionnées sur les critères d'argent parce que la France est en train de relever les droits d'inscription à la faculté se privons au passage d'ailleurs d'une source de rayonnement culturel importante notamment avec tous les tous les étudiants d'origine francophone et c'est c'est inacceptable de créer des facultés à deux vitesses où les droits d'inscription seront comparables à ceux de grandes écoles privées pour les jeunes d'origine étrangère et beaucoup plus affectibles pour les autres il y a un deuxième fait qu'on peut mettre en avance c'est celui aussi de tous ceux qui ont été dégoûtés de nos bras d'ici qui se retrouvent vraiment sans aucun poids donc à Paris vous les voyez à Port-de-la-Chapelle ou ailleurs mais il faut savoir que même on a des exemples autour de nous qui montrent que même des familles avec des enfants quand les enfants ont plus de deux ans l'état français a des consignes pour ne pas les héberger deux jours défilés donc on les laisse à la rue on laisse les familles avec les enfants à la rue avec cette idée qu'il faut il ne faut pas qu'ils s'installent il ne faut pas faire d'appel d'air sauf qu'ils restent en France ces gens-là ils sont à la merci ensuite des trafics à la merci des mafias et on crée une situation de précarité durable cette précarité durable elle a aussi un effet psychologique sur les populations parce que quand vous voyez les gens mendier dans la rue ou dans des squats vous avez l'impression effectivement qu'ils sont en trop on n'a pas les moyens de les accueillir bien sûr c'est possible on aura les moyens à les accueillir on le célébrait l'anniversaire de la retirada en 1939 c'est 800 000 républicains espagnols ou pas 1000 républicains espagnols qui sont arrivés en France dans les années 30 il y a eu des centaines de milliers d'immigrés de roc de l'Est juifs et autres qui sont arrivés en France qu'on a su accueillir dans les situations où le pays était le moins prospère on a quand même l'Allemagne qui a accueilli pas dans des conditions forcément optimales mais qui a accueilli des millions de Syriens et autres ressortissants du Proche-Orient la Suède donc c'est possible ce sont des choix politiques qui sont là sous la pression de l'extrême droite qui mais plus on s'aide à l'extrême droite plus ces idées elles grignent dans la société et quand on voit qu'aujourd'hui on a des partis d'e-centriste comme celui d'Emmanuel Macron ou le parti de la droite dite républicaine celui de Laurent Wauquiez qui tiennent des discours d'extrême droite à bien des égards sur la question de l'accueil des réfugiés on se dit qu'il y a eu énormément de renoncements idéologiques sur ces questions-là et qu'il ne faut pas mettre un pouce dans l'envenage et c'est pour ça que c'était un de nos désaccords notamment avec certains discours qu'on pouvait entendre du côté de France Insoumise avant les élections européennes qui disaient nous l'accueil des migrants très bien mais c'est toujours un arrachement de devoir s'exiler c'est pas souhaitable pour eux ils seraient beaucoup plus heureux dans leur pays d'origine donc il faut travailler sur le co-développement il faut travailler sur le changement des règles internationales sur la justice la justice économique évidemment on est d'accord mais en même temps il y a quand même une réalité il y a quand même une urgence il y a quand même des dizaines de milliers des centaines de milliers de gens qui frappent à notre porte et si on n'ouvre pas le vrai c'est la question des voies légales de l'immigration tant qu'on n'ouvre pas des voies légales de l'immigration avec des visas évidemment les gens ils vont mourir en Méditerranée évidemment les gens ils vont connaître des parcours à la merci des mafias des passeurs sur leur chemin d'exil donc ça il y a une vraie bataille culturelle alors on voit que c'est une bataille qui mobilise à chaque fois qu'il y a des réunions pour la défense des migrants il y a des dizaines des centaines de personnes qui se réunissent il y a beaucoup de personnes qui est comme Antoinette ou autre Marie-Hélène il y en a plein ici qui sont mobilisées concrètement tous les jours dans l'accueil des migrants et en même temps on a des forces politiques qui dans leur majorité ont renoncé sur ces questions-là et on a un décalage entre une partie qui n'est pas si légère que ça de la population française et qui il faut accueillir et des forces politiques qui sont très frileuses parce que et pour des mauvaises raisons à mon avis parce que plus on s'aide sur le terrain des valeurs plus les autres ils vont être exigeants et plus on va arriver dans une situation où de toute façon les immigrants vont être en situation tellement vulnérables ils vont tellement représenter la misère du monde que personne n'en voudra ça sera les sauvages ça sera les... et on est aujourd'hui dans cette situation moi quand je me promène à Paris je trouve ça extrêmement violent de voir les gens qui dorment dehors qui font des dizaines de personnes qui m'envient sur le périph il y a une volonté de donner cette image-là parce que le procureur c'est personne parce que comme ça ils disent c'est très bien les gens vont être terrifiés et ils vont voter contre les politiques j'ai voulu dire oui j'aurais pu juste apporter une petite précision certaines villes certaines universités ont refusé de faire payer du cher de certains d'autres l'Allemagne effectivement a accueillité énormément de Syriens mais il faut savoir que les places ont été libérées par les quarts de l'Albanais qui étaient ramenés chez eux donc on fait de la place pour les Syriens qu'en ramenant les Albanais chez eux et actuellement l'Allemagne la France essaye aussi de chasser tous les Albanais c'est le grand projet de Blanquer qui rencontre très souvent son nom de l'Albanais il faut ramener tous les Albanais chez eux quelles que soient les situations qu'ils ont là-bas et l'exemple donné c'est regarder un Alman qu'il n'y a aucun d'asile accordé aux Almanais il faut savoir toutes ces choses-là qui font que Blanquer oui on ne va pas congriter de précédent mais il est pareil et c'est terrible ce qu'il est en train de mettre en place actuellement là et l'autre jour il y a quelqu'un un monsieur dans le tchét-tchét-tchatt on va le dire parce que le tchét-tchatt et les Almanais c'est un peu la même chose en France c'est considéré que l'on ne le fera effectivement il a commis un délit il se retrouve en prison pour un an donc depuis mercredi il a choisi d'aller en prison sans jugement je ne savais pas que ça pouvait exister ça donc il a accepté il a dit oui effectivement j'ai commis cette peine j'accepte un an de prison je ne connaissais pas ça je ne savais pas et cette personne est en France depuis huit ans et ils ont beaucoup une famille très nombreuse et il nous avait souvent répété quand ils étaient quand on s'occupait d'eux moi si on me donne du travail si on me permet de travailler mais j'arrête les bêtises le problème c'est que les bêtises il les fait pour rendre service à sa famille pour nourrir sa famille mais pour rendre aussi service à un certain communautarisme qui lui a ses papiers et qui se sert de lui en fait voilà il paye pour les autres et il faut aussi savoir que c'est difficile les gens qui viennent comme ça qui n'ont plus aucun cadre de vie qui n'ont aucun droit se retrouvent dans des conditions à commettre des délits et on les montre en ce qui est noir en disant regardez les intermédiaires regardez les gtm ce qu'ils font il ne faut pas les expliquer voilà ce qu'on fait ici en France et tout ce que j'entends à chaque fois qu'on a des personnes migrantes depuis plusieurs années j'en ai vu depuis 14 ans à laquelle on a refusé un renouvellement de titre de séjour pour raison de santé il y a en France depuis 14 ans il a pu faire venir sa famille en regroupement familial j'ai parlé à son fils de 15-16 ans le jour je lui ai demandé et toi est-ce que tu aimerais retourner au Pakistan il m'a dit oui si mes parents y retournent j'aimerais bien y retourner parce que c'est quand même mon pays je trouvais ça admirable qu'il ait gardé en fait quelqu'un à coeur vers là-bas et ils le disent en général les enfants après il a de la chance d'être un garçon il y a une jeune fille qui retourne à 14 ans au Pakistan avec sa famille avec sa famille ou pas c'est terrible c'est pas du tout le même sort qui est réservé aux chers pakistanaises ça maintenant elle a été jusqu'en première en classe et puis après elle a appliqué ses atouts pour le mariage c'est ça c'est souvent un destin oui après non garder un lien effectivement avec le pays parce que sa famille est là-bas oui ça c'est moi je trouve que c'est aussi important c'est important quand vous disiez que vous effectivement vous n'avez plus beaucoup de liens des guirons je voulais parler de ça mais certains quand même la famille est là-bas moi je n'ai rien mais je ne l'y vais pas c'est pas pareil le lien il passe par la littérature persale par la poésie par la légitime par mes parents voilà par la langue mais je ne veux pas aller retourner pour des vacances par exemple et c'est aussi parce que lui voit la situation de ses parents qui ont été obligés parce qu'ils n'ont plus rien pour vivre parce qu'il n'y a plus quoi travailler il n'y a plus qu'il n'y a plus 20 mois en fait que finalement il se dit alors je serais bien mieux là-bas que tu m'en écoutes c'est oui et ça je l'ai aussi beaucoup vu dans le rejet que certains jeunes peuvent avoir de la France en disant de toute manière ce pays ne veut pas de nous oui il y a ça aussi je propose il y a déjà eu plusieurs interventions je ne sais pas s'il y en a d'autres encore mais qu'on conclue par un à Véronique il y a une intervention encore et après je propose que Mariam conclue par un chapitre peut-être parce qu'on était tellement j'ai entendu l'entendre tout à l'heure que ça serait bien avant la séance de dédicaces et l'apéritif que quitte quelque chose bien sûr moi je voulais vous remontir un peu sur le 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 concernant en fait l'augmentation du tarif concernant les l'éducateurs en fait ça rejoint un peu s'utiliser c'est-à-dire qu'il ne faut pas nécessairement se tromper de cible et il n'est pas cible pour nous quand on a une situation peut-être où on n'est pas en précarité sociale d'intellectualiser les choses je pense qu'aujourd'hui en fait on ne peut pas opposer deux situations de détresse sociale voilà peut-être en fait aujourd'hui en France il y a beaucoup de gens qui sont pauvres et qui n'ont pas le discernement peut-être nécessaire peut-être l'éducation nécessaire peut-être effectivement la capacité de prendre le recul par rapport à le martèlement qui est transmis une fois la cause de leur non c'est effectivement les flux migratoires tu l'as dit tout à l'heure en 86 c'était structuré on a vécu nous-mêmes les conseils de prendre des questions d'obtenir ces papiers etc et aujourd'hui ce qu'on voit c'est que il y a deux aspects qui se conjuguent le premier c'est le renforcement du néolibéralisme à travers par exemple l'autonomie des universités qui fait qu'aujourd'hui elles n'ont plus les moyens d'accueillir les étudiants deuxièmement enfin nous restons dans le ministère le nombre de gens qui ont besoin d'aller au restaurant du coeur et parmi ceux-là des étudiants sans doute et plus 30% cette année par rapport à l'année dernière donc je pense qu'effectivement au regard de la situation dans sa précarité sociale on peut effectivement pointer du doigt des choses qui ne sont une partie de leur incompréhension par rapport à leur capacité de leur développement personnel dans le pays dans le pays et là je parle de façon indistinctement c'est la situation de l'étudiant c'est pas forcément parce qu'il est français ou pas français et d'ailleurs et non seulement ça mais il y a essayé aussi c'est parce que les parents ont passé un bouquin de Natacha Romani et le comité Orwell où en fait là j'ai un peu de prendre un système qui se conduit avec un reportage que j'ai fait récemment qui s'appelle le soft totalitarisme et ça en fait on en est imprimé depuis longtemps et ça s'est traduit justement par la déstructuration de l'accueil des personnes minimilées et depuis de nombreuses années et par là effectivement là je vous lise sur le média un reportage fait par qui est réunie je vous dis c'est un mot pageste quelque chose pageste qui parlait des femmes qui ont fait reconnaître la paternité des femmes étrangères qui ont fait reconnaître la paternité de leurs enfants qui vivent pourtant en France depuis 22 ans avec un titre de séjour et qui alors qu'au bout de 22 ans elles perçoivent des prestations familiales etc. et dans ce qu'il y a on remet en cause la raison parce qu'elle parce qu'elle le vient de l'air etc. et dans ce qu'il y a un seul et le suspect et en fait ça c'est quoi c'est des consignes dans les CAF dans les sous-prétences et tout ça demande ça en fait il n'y a pas besoin d'avoir peur du Front National c'est déjà là c'est déjà dans les consignes de l'Etat pour faire face à le Front National je suis d'accord évidemment c'est une menace mais voilà c'est déjà là mais c'est des sont toujours avancés ensemble voilà et du coup on est bien d'accord que en fait là le capitalisme le libéralisme et maintenant c'est devenu on est pas loin du système de vie si tant que tu vois que les CAF elles font sur déclaration sur dénonciation des enquêtes sur des gens et là on est bien rendu on est bien d'accord voilà et donc du coup c'est aussi cette notion que moi je peux comprendre que quand on est dans la détresse sociale on est plus de mal à accepter je dis pas à accepter à accepter justement cette notion de l'accueil je dis pas je dis pas qu'il faut combattre ça et moi j'ai compris là alors il faut lutter contre mais pour avoir discuté avec des personnes sur les points ou des choses comme ça il faut trouver un moment peut-être qu'à travers les propos de ce soir justement sur la notion de l'exil sur la notion qu'il passe au pays sans bonne raison que en fait effectivement ces gens-là traversent au bout il y a la mort potentielle quand tu piques son pays c'est soit la mort derrière en restant soit c'est peut-être ces choses-là qui permettent de faire comprendre et il faut ne pas lâcher par le dialogue et puis aussi il faut surtout leur dire encore une fois parce que c'est là-dessus aussi que tu ne trouves le parti de Le Pen etc. c'est sur le fait qu'ils viennent voler le travail c'est ça en fait c'est là-dessus qui va travailler en disant qu'ils contribuent à l'économie culturelle sociale religieuse il y a aussi il y a aussi autre chose il y a aussi un autre problème c'est qu'on raconte aussi aux gens que c'est parce qu'il y a un risque de terrorisme qu'il y a un risque c'est fou comment ils ont utilisé ça aussi pour renforcer les frontières parce qu'ils disent la plupart de ces pays sont des pays comme musulmans donc il faut faire attention ça se trouve dans l'eau il y aurait voilà deux futurs terroristes en germe je ne sais pas quoi des petits qui ne se passent pas avec les enfants des filles qui sont partis rejoindre l'âge donc ils ne voulaient pas que ces enfants là ne se sont pas des futurs deux futurs terroristes mais c'est terrible de mettre ça c'est une bouquette l'unique exemplaire de la méthode du Mojé 2012 il rentre quelque part sur la route entre Téhéran et Machade je suis dans la voiture de mon oncle nous roulons vers le désert oncle Samad pourquoi tu as appris le français je vais te dire comment j'ai rencontré le français c'est encore une histoire qui va te plaire j'allais avoir 19 ans c'était quelques mois avant de me faire emprisonner j'étais chez des amis on discutait politique comme toujours à cette époque on fumait beaucoup et soudain quelques notes de piano se sont élevées au dessus du droit de nos paroles j'ai tendu l'oreille je me suis levée jusqu'à cette musique et j'ai écouté le morceau en entier sans comprendre un seul mot la tête penchée sur le vieux lecteur de cassette je soupçonnais là quelque chose de très poétique et pathétique à la fois j'étais sédule je demande ce que c'est on me répond que ça vient de France que le type qui chante s'appelle Ibrel ces mots ces mots français ces sons ce R jamais entendu avant comme ça et le son E comme dans le bonheur coeur ça venait de nous tout ça j'avais envie de savoir de déchiffrer leur sens caché je voulais apprendre cette langue ensuite tu connais l'histoire j'ai été arrêtée et emprisonnée j'ai appris français en prison c'était pas simple parce qu'il n'y avait qu'un seul manuel de langue française la méthode Mauger qu'est-ce que cet exemplaire que c'est là je me pose vraiment la question encore aujourd'hui un seul exemplaire pour tous on avait trouvé une combine pour l'imprimer l'unique manuel circulait de main en main quand le livre parvenait dans les mains d'un détenu il devait recopier à la main quelques pages un papier à l'intérieur du livre l'informait des pages précédemment recopiées c'était le pacte entre tous les apprenants du français c'est ainsi que nous l'imprimions à notre façon au fur et à mesure des années il existait dans la prison des vies plusieurs copies de la méthode Mauger qui circulait sous le manger c'est comme ça que j'ai appris le français je voulais comprendre les paroles de ne me quitte pas de Bray un soir où j'avais à peine 19 ans et un milliard de rêves dans la tête puis j'ai découvert d'autres chansons des livres aussi j'ai eu le vertige de la littérature française et j'en suis tombée amoureuse il m'a demandé ensuite de mettre un CD et de monter le volume je reconnais les premières notes mon oncle se met à chanter je l'accompagne nous connaissons par coeur les paroles nous chantons à tue-tête en riant et en faisant de grands gestes avec nos mains et nos têtes caricaturant les acteurs de tragédie ne me quitte pas il faut oublier tout peut s'oublier qui s'enfuit déjà oublier le temps les malentendus et le temps perdu merci beaucoup applaudissements 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 pool applaudissements 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 좋아하는 chiffon aled